Yo les Trasheurs ! Depuis 2006, Nintendo n'a pas sorti de jeux Zelda sur console de salon. Les fans sont impatients et se font salementiser l'arrivée d'un épisode censé changer la manière dont nous avons l'habitude de jouer à un Zelda. La série est vieille de plus de 20 ans et Nintendo veut marquer un grand coup pour les 25 ans de la franchise. Les amis, il est enfin l'heure de s'attaquer à The Legend of Zelda Skyward Sword. Si pour Toilette Princess, Nintendo avait un peu abusé sur la com, Skyward Sword prendra un contre-pied total puisque annoncé au tout dernier moment. Et quand je dis un peu abusé, le mot est faible puisque Nintendo nous a littéralement harcelé d'images tous les jours jusqu'à la sortie de Toilette Princess. Skyward Sword est en effet annoncé officiellement à l'E3 2010, soit tout juste un an avant sa sortie. Pourtant, n'allez pas croire que Nintendo nous a pondu un Zelda en tout juste un an, le travail de développement autour du jeu ayant commencé bien avant, évidemment, aux alentours de 2008 plus précisément. C'est à l'E3 2009 que le jeu se fait relativement connaître pour la première fois. Miyamoto ayant montré une simple image à un collectif réduit de journalistes ne souhaitant pas en montrer davantage. Tant pis pour la hype à la Toilette Princess, il va falloir jouer sur l'effet de surprise. On y découvre un Link sans épée, de dos, accompagné d'une créature assez étrange au trait féminin dont le design rappelle de loin celui de l'épée de légende. Il n'en faudra pas moins pour que les fans s'embrasent et imaginent déjà que plus que dans n'importe quel autre épisode, la lame sacrée jouerait un rôle prépondérant. Suite à cela, sans jamais donner la moindre information sur le jeu en lui-même, Nintendo raconte à qui le souhaite qu'il veut rompre la boucle de gameplay dans laquelle il s'est enfermé avec la série. Donjons, exploration, donjons avec une arme centrale d'un donjon utilisable de manière occasionnelle et relativement inutile par la suite de l'aventure. Il faut repenser le gameplay Zelda. Si Spirit Track a prouvé que si renouveler les enjeux d'un Zelda par son scénario était plutôt cool, le fond du problème demeure la manière de construire un Zelda et d'y évoluer. Et là c'est très important parce que c'est à partir de ce moment très exact que Nintendo va opérer un virage tout doux pour la série dont l'aboutissement devrait être, bref, Out the Wild. Mais ça je pense qu'on aura largement le temps d'y revenir. C'est à l'E3 2010 donc que pour la première fois le jeu est montré dans un trailer nous montrant un Link adulte sous des traits légèrement cartoonesques, à mi-chemin entre le côté très sérieux de Toilette Princess et le Cell Shading de Wind Waker, s'inspirant de toiles impressionnistes. Le jeu aura même le droit à une démonstration technique sur scène malheureusement entachée de nombreux couacs pas franchement voulu, mais qui fera encore rire beaucoup de monde sur internet. Bah oui, en parallèle Nintendo veut faire la promotion de son Wiimotion Plus censé être bien meilleur que la Wiimote de base, et là, plus rien ne répond. Les couacs, Nintendo va littéralement les enchaîner. Le 3 2010 sera son avant-avant-dernière conférence au salon de Los Angeles. Vous me direz, en même temps, entre la présentation ridicule de Wii Music, les coups foirés sur Skyward Sword et la réception toujours plus froide des journalistes sur le salon à l'égard de Nintendo, ben, la firme aux plombiers va réfléchir de plus en plus à un format un peu plus maîtrisé qui prendra la forme de Nintendo Direct avec le temps. C'est lors de cette conférence que l'on découvre l'un des points essentiels de ce Zelda. Link est originaire de Célestbourg, une île volante. Et c'est à la Game Developer Conférence que Nintendo entre davantage dans les détails. On y découvre de nouveaux monstres, des environnements inédits, et surtout enfin ce fameux personnage au trait de la Master Sword qui est animé. On le voit en mouvement. Une sorte de spectre sans toutefois entrer dans les détails sur son rôle. Tout se joue avec le combo Wiimote Nunchuk et le joueur est amené à imiter au mieux les mouvements d'une épée avec. Et malgré les couacs de présentation, tout semble répondre correctement. Les mouvements sont précis et que ce soit pour utiliser son épée ou utiliser les autres objets de votre inventaire, l'utilisation du motion gaming à la Nintendo semble enfin faire mouche. A l'E3 2011, les choses se précisent davantage, s'éclaircissent et puisque le jeu se passe sur un amas d'îlots dans le ciel, il faut un moyen de locomotion adapté et les oiseaux sont parfaits pour se déplacer d'île en île. C'est après un battage médiatique intense que Nintendo sort enfin le jeu le 18 novembre 2011 en Europe, et parviendra tout de même à se vendre à hauteur de 4 100 000 exemplaires. Ce qui fait de lui l'un des épisodes les moins bien vendus de la série tout juste devant Majora's Mask. Ce qui est relativement étonnant vu le parc installé de Wii sur le marché. Pourtant, il est à point de douter que l'obligation d'avoir un Wiimotion Plus a dû en refroidir plus d'un. C'est jamais vraiment un bon coup de rendre un accessoire obligatoire pour jouer à son jeu, non, vraiment. Les critiques seront plutôt bonnes de la part des joueurs comme de la presse spécialisée. Certaines énigmes sont bien pensées, la difficulté est revue un petit peu à la hausse, et c'est globalement le scénario qui sera considéré comme le plus prenant de la saga, puisque le premier à sortir en prenant pleinement conscience de la chronologie officielle telle que révélée par Nintendo quelques temps avant. Justement, en parlant de scénario, c'est relativement dense, alors accrochez-vous bien. Au tout début, il n'y avait rien. Le néant. Din, déesse de la force, créa la terre. Naeru, déesse de la sagesse, instaura l'ordre. Et Pharror, déesse du courage, insuffla la vie. Quittant la terre ainsi créée, elles y laissèrent la Triforce, artefact divin représentant l'équilibre de ce monde, un artefact capable de réaliser les voeux de celui qui parviendra à s'en emparer. Alors, rien de véritablement nouveau, c'est la base de la série Zelda, je pense que tout le monde la connait plus ou moins, pourtant ici, plus que d'habitude, on en aura besoin. Cette Triforce, c'est la déesse Ilia qui devra la protéger sans qu'on sache d'où elle sortait vraiment, ni même pourquoi en fait les déesses ont laissé cet artefact sur Terre. Le temps passe et de nombreuses forces maléfiques ont des vues sur cet artefact capable de pouvoirs inimaginables, des êtres maléfiques dirigés par l'Avatar du Néant, un être puissant dont la seule motivation est de diriger le monde et de le façonner à son image. C'est pour protéger la Triforce que la déesse Ilia décide d'emmener les derniers êtres humains dans le ciel, arrachant au passage des morceaux de terre, le tout protégé par une puissante barrière de nuages. La déesse et les autres tribus restées sur Terre combattent le mal parvenant au péril de leur vie à sceller l'Avatar du Néant. Cependant, la déesse c'est une chose, le sceau un jour ou l'autre sera brisé, et l'Avatar du Néant pourra revenir mettant à sac de nouveau cette terre. Pour le détruire une bonne fois pour toutes, elle décide de recourir au pouvoir de la Triforce, mais la Triforce ne peut pas être manipulée par les dieux. Ilia choisit de mettre fin à son statut de déesse dans l'espoir de se réincarner sous des traits humains. Et c'est à Impa que revient la charge de surveiller l'état du sceau de l'Avatar du Néant. Le plus gros morceau arraché de la terre est nommé l'île de la déesse. Célestebourg, île sur laquelle se sont exilés les humains qui cohabitent désormais avec d'immenses oiseaux, les Célestriers. Plusieurs milliers d'années s'écoulent et les actions de la déesse font office de légende. Les humains, par le passé faible, ont su se renforcer et assurer leur propre sécurité grâce à l'école de chevalerie. Une école qui apprend à ses élèves à monter les Célestriers et à combattre à l'épée. C'est alors que le sceau de l'Avatar du Néant est sur le point de se briser que naît une petite fille. Réincarnation de la déesse Ilia Zelda. Celle-ci grandit et est choisie pour devenir celle qui remettra le prix des 25 ans de la chevauchée Céleste, gagnant qui ne sera autre que Link. Au même moment, Ghirahim est envoyé par l'Avatar du Néant qui lui est en train de se réveiller. Le monarque démoniaque prévoit de ressusciter l'Avatar du Néant. Son but, retrouver la déesse Ilia, ou tout du moins sa réincarnation, n'hésitant pas à reformer et renforcer son armée de démons. Lorsqu'il retrouve enfin Zelda, il crée une tornade géante faisant tomber la jeune fille sur terre. Panique sur Célestbourg. Où serait donc passé Zelda ? Link a un destin. Une voix qui, il y a des millénaires, a été prévue par la déesse Ilia. Une lame, notamment, lui est destinée l'épée divine. Link se fait ainsi guider jusqu'à Faye, l'esprit de l'épée. Il va devoir, à l'aide de cette lame, sauver Zelda sur cette terre méconnue. Zelda, de son côté, fait la rencontre d'une très vieille femme qui gardait jusque-là le sceau de l'Avatar. Cette dernière lui révèle qu'elle est la descendante de la déesse Ilia et que son but est de détruire, une bonne fois pour toute, l'Avatar. Elle entame alors son pèlerinage seule jusqu'à se faire intercepter par Ghiraïm. A deux doigts d'être capturée, c'est alors qu'Himpa débarque pour la sauver des griffes du monarque démoniaque. Zelda doit, dans un premier temps, recouvrir ses souvenirs d'ancienne déesse. Une fois fait, elle décide de voyager dans le temps pour renforcer le sceau de l'Avatar. Un sceau qui s'est déjà brisé plusieurs fois mais qui fut heureusement refermé, tant bien que mal, par Link. C'est encore une fois à deux doigts d'être capturé par Ghiraïm que Zelda et Impa arrivent à franchir le portail du temps, détruisant la porte au passage pour éviter que ce dernier ne puisse les suivre. Link doit ouvrir une seconde porte du temps pour venir en aide à Zelda. Mais pour ce faire, il va devoir surmonter trois épreuves divines à l'issue desquelles Link va acquérir des forces et surtout élever sa lame au rang d'épée de légende. Seul l'éclat de cette épée peut raviver le portail du temps. Link repart dans le passé et retrouve Zelda. Ces dernières lui révèlent qui elle est vraiment et lui fait un débrief sur la situation actuelle. Le sceau de l'Avatar est renforcé mais cela a coûté un sacrifice. Zelda est prisonnière d'une stase millénaire. A chaque épreuve surmontée, Link voyait apparaître sur le dos de sa main un étrange symbole, la marque de la Triforce. Une fois revenu dans le présent, ce dernier part en quête des triangles d'or. Il réalise alors un vœu, celui que l'île de la déesse regagne la terre après tant d'années arrachées au sol, éliminant au passage toute trace de l'Avatar du Néant et permettant à Zelda de se réveiller. Mais cette action n'était pas du goût de Ghiraïm qui, pris d'une rage folle, s'empare de Zelda et débute une cérémonie d'invocation de l'Avatar du Néant. Link fait tout pour le stopper mais n'y parviendra pas. L'Avatar est ressuscité. Les humains, toujours considérés comme faibles, ont alors pour seul défenseur Link qui doit vaincre l'incarnation de la haine. Pourtant, Link parviendra à vaincre son adversaire et met l'Avatar au tapis. Il est détruit. Et sa haine est enfermée à l'intérieur de l'épée de légende. Zelda et ses compagnons peuvent revenir à leur époque. Une part reste dans le passé, sa place, révélant au passage que la vieille femme gardant les lieux depuis des millénaires est bel et bien elle. La paix est revenue, les démons sont éradiqués et l'épée de légende est scellée, mettant faille dans un sommeil éternel. Pourtant, vous vous en doutez, le cycle de haine est enclenché. L'Avatar reviendra sous une forme ou une autre, appelant avec lui les élus de la déesse à revenir indéfiniment. Après toutes ces révélations, cette histoire dense, je pense que vous avez réussi tout seul à savoir où se situe ce Zelda. Ici, en amont de tous les épisodes vus à ce jour, des millénaires avant la totalité des autres jeux. Et pour cause, Skyward Sword nous compte les origines de la bataille entre le bien et le mal. La naissance des élus, des déesses, des élus qui finalement sont maudits par l'Avatar du Néant. Avatar qui n'est autre que l'essence du mal et qui, vous l'avez sûrement deviné, se réincarnera en Ganondorf. On nous compte également les origines de la lame légendaire, comment elle fut conçue et surtout pourquoi pour détruire les forces maléfiques de l'Avatar du Néant. Reste une toute petite question pour ma part. On le sait, Ghiraïm, et on l'apprend vers la toute fin de l'aventure, est l'antifei, comprenez, une arme servant l'Avatar du Néant et ayant des dessins à l'exact opposés de ceux de l'Épée de Légende. Pourquoi est-ce qu'on en entend jamais reparler ? Je veux dire, c'est un élément assez intriguant de l'histoire qui, à mon sens, mériterait davantage de développement. Enfin bref, vous l'aurez compris, Skyward Sword est le dernier grand jeu d'ampleur à être sorti et qui a un impact réel sur la chronologie Zelda. Nous restent évidemment deux jeux consoles portables dont je vais vous parler très prochainement, mais qui ont évidemment un impact moindre sur notre timeline officielle. Nostalgie mise à part, et en attendant Breath of the Wild qui sort bientôt, je vous dis à la prochaine pour A Link Between Worlds. Ciao ! Abonnez-vous !